Le principal objectif du lac pour tous, c'est l'application de la servitude de marche-pieds, c'est-à-dire la possibilité pour tout marcheur de suivre le littoral du lac de façon continue sur la totalité, c'est-à-dire de Champs jusqu'à Saint-Jean-Golfe. Ça, c'est la loi. Malheureusement, elle n'est pas appliquée. Le lac pour tous existe depuis 2013. On a très rapidement pris des contacts avec l'ensemble des autorités. Et on a mis en avant une politique de concertation et d'échange en cherchant une relation pacifiée avec les propriétaires riverains. Parmi les victoires qu'on peut revendiquer, il y a donc cette bataille pour les mangeurs jet-ski, où on a réussi à fédérer une trentaine d'associations. C'est un gros collectif sur lequel on peut compter s'il y a autre chose à défendre. Ensuite, on a eu une belle victoire aussi sur Champs-sur-Léman, où il y avait un blocage au niveau du château de Bourguer. Et désormais, dans cette partie du lac Léman, on peut faire 9,5 km entre Champs-le-Pont et jusqu'au château de Nernier. La dernière victoire en date, c'est d'avoir libéré le linéaire sur lequel on va aujourd'hui, qui est entre le parc de Corzan et le château de Montjoux à Tonon. Donc là aussi, beaucoup de négociations, beaucoup de parties prenantes. En fait, une fois qu'on a eu l'accord de la mairie, les riverains ont fait des aménagements. Et maintenant, c'est un magnifique linéaire. Il permet d'avoir accès à la Pierre-Amour. Donc la Pierre-Amour, qui est un bloc erratique emblématique, qui vient du fond du Valais, donc il vient de bien loin. C'est le plus gros bloc erratique du Léman. On fait également un certain nombre de choses, par exemple des marches collectives. Donc ça, nos adhérents aiment beaucoup. On suit les projets de la Villarona, puisqu'on s'intéresse aux déplacements doux dans leur ensemble. On a un dossier actuellement sur la signalétique des accès publics au lac, qui ne sont pas toujours transparents, toujours bien évidents. On a mis sur notre site une charte à signer, même pour les non adhérents. Vous pouvez la lire, voir d'abord ce qu'est la servitude, ce qu'est la loi, et puis voir aussi ce qu'on défend comme pratique responsable. Donc tout ça, vous pouvez le voir sur la charte et la signer, la faire connaître. On a des interventions au niveau des consultations publiques, alors que ce soit le SCOT, le PLU, donc tout ça, c'est important. On pose nos arguments et ça finit par cheminer, par être entendu et par progresser. Maintenant, tous les maires savent ce qu'est la servitude des marchepieds. Ils sont très sensibles, il faut qu'on bagarre, il faut que les gens soient aussi avec nous, qu'on soit ensemble, mais on est plutôt optimistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501